La DS3 60 ans après la DS, la DS3 est un succès. Une nouvelle marque est née, une nouvelle gamme de véhicules est lancée. Comment est né ce nouveau concept ? Designers, ingénieurs, marketeurs, stylistes de DS3 vont m'aider à cerner ce nouvel univers. En quoi la DS a fait la différence quand elle a été mise sur le marché ? En fait, quand on a lancé la DS3, nous voulions faire une voiture vraiment différente de ce qu'il y avait sur le marché. Une voiture qui a une forte personnalité, une voiture, je dirais, sexy et à la fois utilisable au quotidien. Vous installez au volant d'une DS3 et tout de suite vous prenez du plaisir de conduite puisqu'elle se conduit un peu comme un karting, mais elle reste confortable. Et ça c'est le gros point fort de la DS3, c'est une voiture, vous vous amusez à son volant mais vous n'avez pas peur de traverser toute la France avec. On avait défini d'avoir par exemple un volant pas très grand qui permet d'avoir cette sensation de direction très directe de telle sorte que je fais ça, les roues tournent tout de suite. Et ça c'est le dynamisme ? C'est une première impression de dynamisme. L'autre impression de dynamisme, c'est la voiture qui vire à plat. On a l'impression de la piloter du bout des doigts et d'avoir cette réactivité. On est une voiture confortable. Alors, quelles sont les innovations qu'on peut attendre, en particulier concernant sa motorisation ? Nous avons des nouvelles motorisations. Nous avons par exemple les nouveaux moteurs essence que nous appelons les PureTech, 110 chevaux, 130 chevaux, avec des boîtes manuelles ou de la boîte automatique. Et c'est des moteurs vraiment extraordinaires dont nous sommes très fiers. D'ailleurs, on a eu des prix internationaux sur ces moteurs-là. On sait que c'est la nouvelle attente de la clientèle, avoir des moteurs essence modernes, qui consomment peu et qui permettent de reprendre du plaisir. Nous avons aussi des nouveaux moteurs diesel, très peu consommants, avec des très très faibles émissions de CO2, qui nous permettent d'être placés également parmi les meilleurs du segment. On associe à ces moteurs-là des boîtes manuelles, bien entendu, mais aussi des boîtes automatiques très modernes à six rapports. Et puis, il est vrai que quand vous avez utilisé une boîte automatique moderne de ce type-là, pendant quelques jours, vous avez du mal à revenir à la boîte manuelle derrière. Surtout en ville, vous êtes en ville, une circulation un peu dense, la boîte automatique, c'est reposant, c'est zen, ça permet de se détendre la jambe gauche, c'est vraiment du bonheur. La nouvelle DS3 est un véhicule conçu pour séduire une clientèle jeune, urbaine et connectée. C'est peut-être ça qui restera de la nouvelle DS3, cette fraîcheur qu'une génération de concepteurs aura réussi à insuffler dans un véhicule.